... Nouvelle saison pour les U17 réunie cette semaine à Clairefontaine, mais aussi nouveau visage, à commencer par celui du sélectionneur Laurent Guyot. L'ancien défenseur du FC Nantes notamment, qui dirigeait la saison dernière le CSE dans Ardennes en Ligue 2, a intégré cet été la direction technique nationale. Son objectif sera de faire progresser les jeunes joueurs de la génération 97. Je sais que la sélection soit un élément pour eux de progression, en cherchant à obtenir quelques résultats si possible, mais surtout que ce soit un moyen pour eux de poursuivre leur progression vers le plus haut niveau et qu'on en voit beaucoup parmi eux dans les championnats professionnels dans quelques années. Capitaine la saison dernière en U16, Jason Pondance a qu'une nouvelle aventure démarre et que les compteurs sont remis à zéro. Pas de stress particulier cependant chez le latéral gauche socialien, mais surtout une grosse envie de bien faire. Comme l'année dernière, il faut rester lucide, montrer ce que tu sais faire à l'entraîneur pour la suite. Je suis toujours prêt, comme l'année dernière, à tout donner pour l'équipe de France et revenir à chaque sélection. Premier objectif de ce stage de 4 jours pour le nouvel entraîneur national, faire connaissance avec son staff et découvrir le potentiel de son groupe. Paul Guérin, CTR de la Ligue de Bourgogne, et Michel Ettore, l'ancien gardien de but du FC Metz, compléteront le staff technique. Le staff médical sera lui composé du médecin Jean-Pierre Blacard et du kinésithérapeute Jean-Pierre Seska. Souhaitant se faire sa propre opinion sur ces nouveaux joueurs, l'ancien directeur du centre de formation du FC Nantes n'a pas cherché à récolter trop d'informations. Mais tout va aller très vite pour la sélection tricolore, qui disputera en octobre, en Israël, le premier tour de l'Euro 2014. Les entraînements et deux oppositions face au U16 devraient permettre aux sélectionneurs de composer une première liste de 18 joueurs appelés à disputer le mois prochain deux matchs amicaux en Ukraine. Je ne connaissais pas tout le monde, mais un garçon comme Michel Ettore, qui est là, on a souvent été adversaire en tant qu'entraîneur. Je ne connaissais pas Paul Guérin spécialement, même si on s'était croisé déjà quelques fois sur les terrains de football, le staff médical aussi. C'est à chaque fois un enrichissement supplémentaire que rencontrer de nouvelles personnes, d'autant plus que notamment au niveau du staff médical, on a des gens qui ont pas mal d'années derrière eux d'expérience de sélection, donc c'est sur eux aussi qu'on peut s'appuyer. Fort d'une première saison en bleu réussie, avec notamment deux titres glanés au tournoi du Val-de-Marne et à l'AGIAN Cup en Turquie, Jason Pendant a déjà compris les exigences du niveau international. La phase finale de l'Euro à Malte au mois de mai est en tout cas présente dans toutes les têtes des jeunes pousses tricolores. C'est l'objectif, déjà quand on va dans les chambres, on parle de ça, on parle du championnat qu'on doit déjà se qualifier et ensuite essayer de gagner l'Euro. D'ici là, les jeunes internationaux ont eu le plaisir de voir de près Edison Cavani et ses partenaires du Paris Saint-Germain, qui s'entraînent cette semaine à Clairefontaine, de quoi rêver à des lendemains heureux. C'est le top, on regarde l'entraînement du PSG, on voit des stars, c'est cool. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage Société Radio-Canada